... Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Je suis contente que vous soyez restés. On va maintenant commencer avec notre table ronde. Je commence à vous présenter mes collègues qui sont autour. Donc, Jean-Luc Démathéis, qui est responsable secrétaire centrale du syndicat bâtiment artisanat du bâtiment construction métallique et qui est aussi membre du bureau exécutif de l'OGBL. Puis, Estelle Winter, qui est secrétaire centrale du syndicat services privés de nettoyage. Joël Delvaux, qui est notre secrétaire centrale du département des travailleurs handicapés. David Engel, qui est secrétaire centrale de notre syndicat commerce. Et puis, pour finir à ma droite, Michelle Klaus, qui est secrétaire centrale du syndicat services énergie. Elle est aussi responsable pour notre département des femmes. Et elle est membre du bureau exécutif. Donc, j'espère que je n'ai rien oublié. Et moi, donc, Daniel Niles, secrétaire centrale ou générale du syndicat éducation et sciences. Je suis personnellement très contente qu'on a pu organiser ceci. Et j'en remercie le département des immigrés. Donc, espérons qu'on trouvera encore quelques réponses supplémentaires à nos questions qu'on se pose tous les jours. Puisque, en tant que syndicat présent dans tous les secteurs de l'économie, on est assez, assez souvent confronté à des situations pénibles pour nos membres et pour nos délégués. Et donc, je pose la question directement à Jean-Luc. Est-ce qu'on a des constats identiques ou similaires à ceux énumérés dans l'étude qui nous a été présentée par M. Bache ? On est un pauvre syndicat. On n'a que 3 minutes. Ok. Sinon, j'aurais aussi pu parler avec une voix un peu plus forte, mais ça va aller comme ça. Bon. Bonsoir tout le monde. La question est un peu spécifique et étrange. Parce que lorsqu'on a eu les entretiens avec le CEPHIS, on nous a posé cette question. Donc, nous, en préparation de cette étude aussi, on s'est posé la question avec plusieurs syndicats professionnels. Quels sont nos ressentis, nos vécus dans les différents secteurs par rapport à cela ? Et tout en sachant que le phénomène de la discrimination, qu'elle soit maintenant raciale ou autre, est un phénomène connu, est un phénomène, et on l'a vu aussi par rapport à l'étude présente au Luxembourg, les cas spécifiques étaient plutôt minces. Les cas spécifiques, donc, où on a pu prouver par la suite, et on l'a vu, il y a 4 affaires au tribunal, où la discrimination n'a pas pu être prouvée par cause de manque de preuves, où la personne, la victime n'a pas pu porter les preuves. Donc, on a un peu ce phénomène-là, où les gens nous disaient, oui, il s'est passé des choses, mais j'ai rien fait par rapport à ça. Donc, on a eu, et ensuite, mes collègues diront sûrement, donneront plus de détails, mais on a vu que dans le monde du travail, on l'a vu aussi dans l'étude, est un terrain très propice à la discrimination. On a remarqué que, dans certains secteurs, on a été discriminé par rapport à son orientation sexuelle, par rapport à son origine ethno-ethnique, donc à sa nationalité, à la couleur de la peau. Et le monde du travail est si large que la discrimination était vraiment très différente. On a pu bloquer quelqu'un dans sa carrière parce que, peut-être, sa nationalité crée un problème à un supérieur hiérarchique. On a pu discriminer quelqu'un parce que son apparence ne convenait pas à un client ou autre. Donc, on a vraiment vu que, oui, il y a ces cas-là, mais c'était quand même des cas, pas isolés, mais des cas spécifiques. Et la majorité des gens disaient, mais je n'ai rien fait parce que ça ne sert à rien. Je n'ai pas su me battre contre cela. Et donc, quand même, en tant que syndicat, notre première réponse est toujours dire, s'il y a ces choses-là, on a une délégation, quoique, tout en sachant que les droits des délégations dans ce domaine-là ne sont pas très spécifiques et clairs, donc il faudrait, dans l'entreprise, dans le secteur, élaborer certaines choses, mais ça, on va sûrement en parler plus tard. Mais c'est très compliqué aussi de soutenir ces personnes-là, parce que, comme on l'a dit, il faut porter plainte, il faut avoir la charge de la preuve, donc prouver ce qui a été fait, ce qui a été dit, une cause à effet par rapport à la discrimination, si on n'a pas reçu un poste d'une augmentation de salaire par rapport à quelque chose. C'est vraiment très protéiforme. C'est un mot que j'ai collé aujourd'hui, donc, sous toutes ces formes. Et malheureusement, on doit dire oui. On a vraiment vécu ça à plusieurs niveaux. et c'était quand même une surprise pour moi, quand j'ai vu l'étude, que quand même la généralisation de ce fléau dans la société luxembourgeoise, si on voit maintenant les craintes des personnes qui ne veulent pas avoir un voisin d'une certaine nationalité, qui ne veulent pas avoir un supérieur hiérarchique d'une certaine nationalité, ça surprend, mais ça, l'ampleur surprend, pas le fait, mais de dire qu'il faut vraiment, encore plus qu'avant, se battre contre ce fléau-là, que ce soit maintenant nous en tant que syndicat, avec nos délégués, avec nos structures à nous, et de voir ce qu'on peut faire pour améliorer cette situation. Bon, merci Jean-Luc, c'était en fait une bonne introduction. Je voudrais maintenant aller peut-être un peu plus dans le détail avec Estelle, où les délégués du secteur du nettoyage font régulièrement leur permanence. Il y a le salon du nettoyage, où les gens viennent pour récolter des informations, ou pour se plaindre. Quelle situation existe dans le secteur du nettoyage, et comment penses-tu qu'on peut, ou comment est-ce qu'on a déjà réagi ? Merci Daniel, donc bonsoir à tous. Pour commencer, je voudrais, avant de répondre à ta question, faire une présentation du syndicat, puisque, pour commencer, on m'a présenté, donc je suis Estelle Winter, et je suis responsable du syndicat du nettoyage, et je suis accompagnée par une collègue aujourd'hui qui est absente, et que j'excuse, qui est Mireille Falchette, et qui est notre conseillère syndicale. Mais comme tu l'as dit, on est représenté dans le secteur avec des délégations du personnel, et on a un peu plus de 200 délégués titulaires et effectifs. Donc, comme je l'ai dit, le secteur est aussi représenté, pour comprendre et surtout pour s'imbiber un petit peu de ce qu'on a discuté tout à l'heure, de toute la présentation, et de ce que je vais redire aujourd'hui. Le syndicat, aujourd'hui, est représenté par 11 300 salariés dans le secteur, dont 83% sont des femmes, et comme ça a été expliqué tout à l'heure, donc 55% ont au moins un enfant en charge. Il faut savoir que 66% sont des salariés à temps partiel, et que très souvent, la main d'œuvre est peu qualifiée. Je vais vous faire une petite géographie aussi du secteur, puisque, comme ça a déjà été dit, mais nous, on a un secteur pluriculturel, dont le secteur de l'immigration est représenté, comme a été expliqué, à un secteur avec une nationalité qui représente la nationalité portugaise, donc elle représente 53%. Il y a les frontaliers, après, qui représentent, pour les Français, 26%. On a 2% avec les Belges et les Allemands. Comme ça a été dit, les luxembourgeois sont représentés à 5%, et le reste, toutes les autres nationalités représentent à peu près 14%. Il est clair que le syndicat nettoyage a instauré en premier lieu des permanences pour le nettoyage, donc des permanences et des délégués du personnel d'entreprise qui effectuent tout au long de la semaine à tour de rôle, par entreprise, dans les bureaux de l'OGBL, à Luxembourg, une permanence, soit le matin, ou soit l'après-midi, afin de recevoir le personnel de leur entreprise, puisque, comme vous pouvez comprendre, le secteur du nettoyage, on n'est pas dans une usine, on n'est pas dans un bâtiment, donc le nettoyage est externalisé vers des entreprises externes, ce qui fait que les salariés travaillent sur tout le territoire du Luxembourg, et ce qui leur fait qu'il faut qu'ils se déplacent soit une entreprise, qui parfois, les salariés, par crainte, préfèrent aller ailleurs, donc c'est pour ça qu'on avait instauré ces permanences. Par la suite, on a instauré la salaire du nettoyage, donc c'est des journées entières, où, avec nous, les secrétaires centraux, les délégués du personnel du secteur, on organise des journées complètes, où les salariés peuvent venir poser différentes questions, demander des renseignements, etc. Donc on peut faire aussi bien du contrôle des fiches de salaire, mais aussi, on peut aussi bien, par exemple, faire une plate à un employeur suite à une discrimination. Voilà. Donc, les discriminations, je vais peut-être vous donner quelques exemples pour que vous voyez un petit peu comment ça peut fonctionner dans notre secteur. Par exemple, on a eu une discrimination sexuelle. Donc je vais vous donner un exemple, c'est des exemples réels. Par exemple, on avait un responsable qui avait envoyé des images qui montrent des actes sexuels entre un humain et un animal. par la suite, il y a un salarié. Donc le salarié qui reçoit ce message, en dessous, il est inscrit, je t'ai reconnu. Et puis il y avait plein de choses comme ça, la connotation sexuelle, mais avec des animaux, et des animaux, et c'était ciblé sur un salarié. Donc il a contacté la délégation du personnel qui, là, avec cette délégation qui m'a contactée, on a mis en place donc toute une procédure pour essayer de soutenir cette victime parce qu'en plus, donc on avait les preuves puisqu'il avait tout dans son téléphone. Donc on a eu la preuve qui était nécessaire pour pouvoir continuer cette plainte. Donc on a fait une plainte écrite à l'Opayor de ce que la victime subissait. Donc il y a eu une réunion interne dans l'entreprise avec cette victime. Et la conclusion, parce que je ne vais pas vous raconter toute la procédure, mais la conclusion est simple, c'est que le harceleur a été sanctionné, en tout cas. On a eu aussi une discrimination donc raciale, par exemple, donc il y avait un responsable sur un chantier qui a traité un salarié de salle noire et il lui a dit « Retourne dans ton pays ». Donc là aussi, la délégation a été interpellée. On a encore refait une procédure puisqu'on a une procédure qu'on a mise en place chez nous, donc qu'on utilise, donc qu'on trouve aussi dans le livre de la Chambre des salariés, donc sur le délégué à l'égalité, comme ça a été expliqué tout à l'heure. Et on a pu, parce qu'il y avait aussi des témoins, donc faire une plainte écrite auprès de l'entreprise. En tout cas, il y a déjà eu réunion interne parce que c'est assez récent, réunion interne avec la direction. Là, on est en attente d'une réponse de la part de l'employeur. On a eu aussi une discrimination à l'embauche, donc c'est aussi récent. donc une dame, c'était même un couple qui s'est présenté à un entretien pour une embauche. Donc c'était une salariée avec son mari. C'était des nouveaux immigrés qui arrivaient ici à Luxembourg. L'employeur était très intéressé par le profil puisque la dame avait un diplôme universitaire. Donc c'était une opportunité pour un travail dans l'entreprise. Elle était une nationalité brésilienne. Quand l'employeur a vu cela, il y a eu un revirement par cet employeur. Donc il y a eu une explication en lui disant qu'on n'engage pas des personnes ressortissantes d'un pays tiers. Donc la salariée était avec une autorisation de séjour et un permis de travail. Donc on lui a fait comprendre qu'on ne pouvait pas l'embaucher. Donc il y a eu une plainte qui a été faite par une institution donc l'Astie. Nous avons été donc affamés et donc la délégation du personnel a eu un entretien avec la direction qui, la direction naturellement s'en excuse mais demande à ce que cette salarie ou cette salarie et cette dame reviennent en tout cas auprès de l'entreprise afin que l'employeur s'excuse et voir si elle serait toujours intéressée pour un poste en tout cas au travail. Bon c'est clair que dans notre secteur il y a aussi beaucoup d'autres discriminations puisque les salariés sont confrontés je vais vous donner simple des petites explications des petites petites phrases parce que je ne vais pas faire le détail de tout mais par exemple on dit souvent que les salariés sont des profiteurs pour avoir des aides sociales qui ne contribuent pas à l'économie luxembourgeoise on fait comprendre au salarié s'il n'est pas content qu'il retourne dans son pays d'origine que s'il y a un problème parfois de langue puisque ça a été déjà cité mais c'est vrai que si vous ne parlez pas soit luxembourgeois ou le français parce que dans notre secteur il faut aussi parler le français puisque aussi elle est demandée cette langue lors de l'embauche donc c'est vraiment précisé il y a aussi parfois souvent des commentaires qui sont déplacés donc qu'on fait savoir aux salariés il y a beaucoup de traitements d'inégalités des menaces récurrentes des pressions journalières il y a aussi les dégradations sur les conditions de travail les intimidations des réprimandes suite à la filiation syndicale on l'a dit aussi tout à l'heure c'est que beaucoup de salariés restent invisibles parce qu'il y a la peur de perdre son emploi par exemple il y a beaucoup de pression psychologique il y a aussi l'esclavage les insultes envers les salariés qui se disent traités comme des chiens la nationalité on a parlé des clans on a parlé des gens qui se rassemblent puisqu'ils ont la même nationalité parfois aussi l'habillement des humiliations voilà donc j'en ai déjà fait on va dire une bonne petite listing mais il y en a encore plein d'autres et je ne vais pas continuer parce que je pense que j'ai le constat mais bon je pense que Daniel aura certainement des questions par la suite et on reviendra sur tous ces points merci merci Estelle ce qui m'a maintenant vraiment un peu soulagée c'est que il y a certains cas qui n'arrivent pas devant la justice mais les délégations peuvent régler ça en entreprise donc c'est peut-être aussi encore un autre aspect iceberg qui existe mais plutôt du côté positif alors donc ma prochaine question là je la pose à David en ce qui concerne le syndicat commerce et c'est plutôt précis sachant connaissant un peu le syndicat d'aujourd'hui puisque vous publiez beaucoup et j'ai plein j'ai vu plein de délégués de chez vous est-ce que tu penses que nos délégations du personnel et aussi nos directions syndicales sont les organes qui regroupent toutes les délégations sont assez hétérogènes pour comprendre les problèmes des salariés concernés de discrimination assez peut-être pas encore je pense qu'il y a quand même une évolution qui s'est faite au cours des dernières années je pense que c'est évidemment dû aussi à l'évolution du secteur en question qui est un secteur quand même qui est aussi très hétéroclite qui est à peu près trois quarts voire plus d'étrangers donc de personnes non luxembourgeoises que ce soit des frontaliers que ce soit des résidents mais non luxembourgeois donc qui représentent aussi tout un tas de nationalités d'origine etc et je pense qu'il y a un travail qui a été fait là-dessus je pense que à l'heure actuelle nos structures représentent de plus en plus en tout cas l'hétérogénéité du secteur comme je dis tout n'est pas tout n'est pas rose tout n'est pas parfait évidemment il reste toujours du travail et on ne peut jamais dire que c'est assez mais je voudrais juste donner un exemple qui date de hier parce que j'y ai pensé avant on avait hier une journée syndicale où il y a eu un changement de structure avec une fusion entre le syndicat commerce et une partie du syndicat alimentation et j'ai eu un délégué donc un délégué du personnel qui est délégué depuis plusieurs années qui est lui-même issu de l'immigration et frontalé en plus et qui est venu me voir à la fin de cette journée syndicale et qui m'a dit je suis tellement content d'avoir participé je me sens chez moi ici j'ai l'impression que c'est une grande famille et que je suis entre gens comme moi et je me sens beaucoup mieux ici que quand je suis au boulot voilà c'est ce qu'il m'a dit et je pense que c'est quand même aussi dû au fait que il y a de tout il y a des gens de toute entreprise il y a des gens un peu qui viennent de partout il y a des frontaliers des non frontaliers des personnes de différentes origines et c'est aussi quand même quelque chose je pense qu'il faut prendre en compte et promouvoir aussi activement c'est pas quelque chose qui tombe du ciel je pense que ça dépend aussi beaucoup du fait d'investir de nouveaux terrains parce que je pense que historiquement le syndicat commerce c'est évidemment surtout développé dans des entreprises luxembourgeoises je prends l'exemple des cactus de Bram des entreprises comme ça qui étaient quand même des entreprises de tradition luxembourgeoise maintenant on a beaucoup plus des petites enseignes on a beaucoup plus des multinationales aussi qui s'implantent qui ont une toute autre population alors les populations commencent quand même à s'approcher il y a de moins en moins de luxembourgeois pour être clair même chez cactus il ne reste pas beaucoup de luxembourgeois en soi mais je pense que c'est là aussi le fait d'investir de nouveaux terrains de nouvelles entreprises des entreprises dont on n'était pas encore présent auparavant qui nous apporte aussi des personnes issues d'autres horizons je pense que c'est aussi et là aussi c'est une question de promotion active je pense c'est aussi identifier des personnes dans les entreprises qui peuvent jouer un rôle qui peuvent jouer un rôle de porte-parole qui peuvent rassembler leurs collègues derrière elles qui peuvent mobiliser qui peuvent sensibiliser etc et les promouvoir et voilà si on identifie de nouvelles personnes souvent vu la population c'est des populations aussi qui sont issues de l'immigration ou qui sont frontaliers ou autres donc je pense que là aussi c'est une question de promotion active une autre question qui en fait partie en quelque sorte c'est aussi la question de la langue on a toujours cette problématique ou cette thématique dans toutes nos structures je pense dans quelle langue est-ce qu'on le fait parce qu'on a des gens qui parlent de luxembourgeois qui préfèrent parler en luxembourgeois nous on a beaucoup beaucoup de gens qui parlent en français et qui préfèrent le français on a d'autres secteurs je pense à l'aviation par exemple c'est plus anglophone ou les banques voilà on a tout un tas de différentes langues et du coup ça aussi c'est une question qui se pose personnellement moi ce que j'ai constaté c'est que nous on a quand même un secteur qui est une très forte composante frontalière et frontalière français franco-belge je dirais et donc à un moment on a décidé de faire nos réunions et tout ce qui se faisait en français parce que c'est c'est la langue de la majorité dans le secteur ce qui n'empêche pas de mettre à disposition une traduction quand il le faut ou même de changer entre les langues mais je pense que ça aussi c'est une question qui a une importance où il n'y a pas de réponse parfaite parce que ça dépend du secteur ça dépend du contexte etc quand on le fait en français peut-être qu'il y a des gens même si on offre une traduction peut-être qu'il y a des gens germanophones qui ne vont peut-être pas venir ça aussi c'est des questions qu'il faut se poser mais en tout cas beaucoup tournent aussi au Luxembourg autour de la langue ensuite ça passe aussi par une position je dirais active sur la question du racisme et des discriminations ça veut dire aussi on ne tolère pas de comportements de phrases racistes ou autrement discriminatoires que ce soit dans les entreprises évidemment mais que ce soit aussi dans nos structures parce que je veux dire le racisme existe partout dans la société donc pourquoi il ne devrait pas exister chez nous évidemment que c'est aussi un problème qui peut se poser chez nous et donc je pense que là aussi il faut avoir une position ferme sur cette question et quand il y a ce genre de comportement on ne va pas dire qu'il faut mettre les gens à la porte ça veut plutôt dire qu'il faut chercher la discussion qu'il faut aborder les sujets et ne pas avoir de tabou et dire voilà je ne suis pas d'accord la position de l'OGBL sur la question c'est que on ne tolère pas le racisme on est une organisation antiraciste antifasciste et antidiscriminatoire et clarifier aussi cette position je pense que ça donne aussi une certaine sécurité aux gens qui veulent s'engager et qui sont ou peuvent être victimes des discriminations ensuite c'est aussi une question de donner de la visibilité c'est aussi ça quand je veux dire quand les salariés du secteur sont majoritairement issus de l'immigration non luxembourgeois il faut aussi commencer petit à petit à mettre de plus en plus en avant aussi des gens qui s'engagent et qui sont issus du même arrière fond je dirais évidemment c'est aussi un processus qui met du temps parce qu'on a des gens qui sont là de longue date et c'est des militants et des délégués excellents qui sont peut-être luxembourgeois mais il faut aussi mettre en avant d'autres personnes et ne pas seulement toujours mettre en avant les mêmes personnes qui viennent peut-être d'une époque où le secteur était plus luxembourgeois purement luxembourgeois et après il y a aussi la thématique de ce qui se passe dans les entreprises on voit par exemple de plus en plus que les entreprises surtout les multinationales je pense à H&M Zara des entreprises Inditex en général des entreprises de ce genre qui elles ont une qui commencent à adopter une politique de diversité c'est comme ça qu'ils l'appellent donc eux-mêmes commencent à promouvoir ce genre de politique et évidemment on est aussi porteur de ce genre de politique c'est-à-dire que quand il y a ça alors on peut se disputer sur tout un tas de questions et on ne peut pas être d'accord et on peut aussi dire que souvent ces politiques de diversité sont aussi là pour voiler d'autres problématiques et pour ne pas parler de salaire et de conventions collectives etc mais néanmoins il faut aussi dire que c'est un pas dans la bonne direction en ce sens-là et donc évidemment là où la question se pose on est aussi partenaire et on s'engage aussi sur cette voie-là après il y a des questions qui se posent qui sont aussi des fois où on ne trouve pas de bonnes réponses on a récemment on a la question chez Inditex donc Zara et compagnie de l'autorisation du port du voile sur le lieu du travail c'est une question où voilà c'est une question sensible on va dire même politiquement c'est une question où on peut être d'accord ou ne pas être d'accord mais quand on voit quand même que surtout dans cette entreprise on a une forte population d'origine musulmane c'est une question qu'il faut quand même prendre en compte on ne peut pas l'ignorer on ne peut pas en faire un tabou donc il faut en discuter il faut essayer de trouver une position qui soit dans l'intérêt de la majorité des salariés de l'entreprise voilà je pense que c'est un peu le tour des différents points clés qui me sont venus à l'esprit vu la question et je pense que si on veut être et on est de fait un constructeur d'avenir comme on dit si on veut être un syndicat d'avenir c'est des questions qu'il faut qu'on se pose et c'est des questions sur lesquelles il faut qu'on progresse à l'extérieur mais aussi dans nos structures merci je pense qu'il n'y a plus rien à ajouter là-dessus parce que de nouveau ça souligne que si on détecte les problèmes on peut en discuter on peut régler souvent des choses sans grand tam-tam et sans le porter vers l'extérieur c'est peut-être aussi parfois un problème de l'OGBL on fait des bonnes choses mais on n'en parle pas donc c'est assez triste quand même mais tu as dit quelque chose sur la langue et là mon moment est venu parce que lorsque on a organisé cette semaine contre les discriminations la langue ça m'a vraiment posé des problèmes parce qu'en fait puisque tout est en français on a évasé plein de mentes qui sortent de l'immigration donc là aussi et je veux être la autocritique pour l'OGBL on doit réfléchir au futur comment faire j'ai voulu vraiment le dire on en a discuté on a dit que ça peut poser des problèmes mais que l'organisation sera assez compliquée mais on fera mieux au futur comme ça du moins ça a été dit bon ma prochaine question va à Joël donc ce dernier rapport du centre de l'égalité de traitement c'est pour la première fois que l'origine ethnique est le premier motif de discrimination parce qu'avant 2021 le handicap était toujours et ça depuis 2011 le premier motif donc suivi par l'appartenance ou non appartenance vraie ou supposée à une race ou ethnie le sexe après la religion ou les convictions l'âge et l'orientation sexuelle c'était comme ça toujours les motifs de la discrimination donc Joël quels sont les problèmes et discriminations auxquels les travailleurs handicapés ont dû faire ou font encore face dans le monde du travail ou sur le chemin pour se rendre au travail parce que je sais que notre département a fait beaucoup d'efforts pour analyser ces situations-là raconte-nous un peu alors peut-être juste avant de commencer vraiment sur le vif de ta question peut-être juste tout ce que tu as expliqué au niveau que c'était donc maintenant en fait le dernier rapport d'activité le premier rapport qui montrait une différence entre que l'handicap n'était plus à la première place il faut dire que ça je pense que ça a beaucoup à faire aussi justement à l'étude qui a été faite c'est-à-dire qu'il faut savoir que le centre d'égalité de traitement il recense donc des cas de discrimination qui lui sont portés par ou les personnes qui ont été discriminées ou par des témoins entre guillemets et il faut savoir que voilà monsieur Patrick Ours qui est assis pratiquement à ma gauche là devant et le président du centre d'égalité de traitement a lui-même un handicap visuel et il est très connu dans le monde de l'handicap donc au fait le fait que les personnes handicapées connaissent le centre d'égalité de traitement ça tombe sous le sens et donc le réflexe dans une situation de se sentir discriminé d'aller vers le centre d'égalité de traitement est tout simplement naturel peut-être que le centre d'égalité de traitement n'était pas assez connu dans les autres domaines de personnes étant discriminées et que cette étude a permis justement aussi à ce que les gens sachent qu'ils peuvent se joindre au centre d'égalité de traitement pour d'autres raisons que juste l'handicap justement et que donc ça a fait peut-être changer un petit peu les chiffres parce que si on regarde juste l'analyse des nombres de dossiers de traités sur les trois dernières années ça reste assez stable au niveau des dossiers de l'handicap c'est pas comme si ça avait baissé donc ça montre bien qu'effectivement il y a quand même un nombre important de dossiers qui sont signalés au centre d'égalité des traitements ça veut pas dire que ça représente la totalité de la discrimination dans le sens de l'handicap au contraire ce ne sont que ceux qui ont été signalés et il faut faire et il faut faire aussi un petit peu peut-être la part des choses entre la discrimination entre guillemets directe d'une personne et la discrimination plutôt structurelle qui touche l'ensemble des personnes ayant un handicap si je prends maintenant le cas par exemple du travail au quotidien de notre département des salariés handicapés à l'OGBL je ne peux pas dire qu'on ait déjà eu des dossiers qu'on ait porté devant un tribunal concrètement basant sur la discrimination d'un salarié qui aurait été discriminé vraiment en raison de son handicap parce que malheureusement cette discrimination se fait de manière très perfide ce n'est pas quelqu'un qui va venir et qui va te dire toi je t'aime pas parce que t'es handicapé et qui va commencer à tout faire pour lui rendre la vie impossible ça se passe autrement pour donner juste quelques petits exemples et là sans rentrer dans le détail c'est par exemple beaucoup dans la situation de personnes ayant un handicap mental ou intellectuel et qui travaillent par exemple dans les domaines d'entretien parc etc même donc dans le domaine par exemple communal qui sont très souvent réellement harcelés par les collègues où on les prend un petit peu pour les bêtas de service on se permet de leur faire des petits tours en leur cachant leur matériel par exemple et puis on les fait rechercher le balai ou la pelle et on leur fait des remontrants s'ils ne sont pas rapidement de nouveau à leur poste et ce genre de chicanerie comme ça se passe très souvent dans le jardin d'enfants en fait donc c'est même très effrayant de voir comment des personnes adultes peuvent s'amuser à ce genre de pratiques après est-ce que c'est dû par un manque de sensibilisation manque d'éducation manque de peut-être d'humanisme tout simplement aussi et de respect à l'autre j'en sais rien mais on peut constater qu'effectivement il y a quand même régulièrement des cas de personnes qui viennent effectivement à notre département et se plaignent de ce cas de figure ensuite un des derniers cas qui est encore en cours donc là je ne peux pas dire que ça sera peut-être un dossier qui sera enfin aussi porté plus loin c'est une personne qui est doublement discriminée d'une part effectivement en raison de son handicap physique et d'autre part pour aussi son sa ethnique donc couleur de peau cette personne a été embauchée et travaillée sur la traitance de dossiers financiers avec toujours de très bons résultats c'est à dire dans cette entreprise ils font trimestériellement parlant des bilans des buts qu'ils devaient atteindre et s'ils les ont atteints est-ce qu'ils pourraient améliorer etc il y avait toujours de très bons résultats et tout d'un coup il y a eu un changement au niveau de la hiérarchie où il y a donc un nouveau responsable de ce service qui est venu et là tout d'un coup du jour au lendemain la personne là passe d'un très bon collaborateur au dernier des imbéciles si je puis dire et il était aussi très bien intégré dans son équipe et il avait aussi donc une très bonne comment dire relation collégiale avec les autres collaborateurs et petit à petit cet comment dire cet harcèlement venant de la hiérarchie a fait tel pression aussi sur les collègues qu'actuellement il est totalement isolé et effectivement il n'y a personne non plus qui est prêt à dire vouloir témoigner en sa faveur ou quoi que ce soit donc c'est vraiment une mise au placard et là c'est clair et net parce qu'il a par mais c'est malheureusement des choses qu'on ne peut pas prouver on ne peut pas prouver mais il a entendu clairement deux collègues parler entre eux comme quoi que le chef leur avait demandé de l'isoler et que de toute façon une personne de couleur je ne vais pas dire le mot qu'il a utilisé parce que c'est un mot qu'on n'utilise heureusement plus chez des gens bien sensibilisés et en plus handicapés n'avaient rien perdu dans ce service voilà donc c'est clair et net mais le problème c'est comment on veut prouver ce genre de choses après les discriminations plutôt d'ordre structurel c'est plutôt au niveau des aides et même des lois ou tout ça qui existe où il y a tout simplement un manque réel encore d'aménagement pour permettre vraiment l'égalité des chances par exemple commençons par quelqu'un qui veut faire un apprentissage professionnel il y a une grande différence entre quelqu'un qui va chercher un emploi qui a fait sa demande de reconnaissance de statut de salarié handicapé et qui à partir de ce moment là où il va signer un contrat de travail peut bénéficier d'aménagement de son poste de travail donc là par exemple il peut avoir l'installation de portes qui s'ouvrent électriques ou d'un aménagement spécifique au niveau de son ordinateur ou d'autres aménagements qu'il a besoin pour pouvoir travailler le plus autonome possible à son poste de travail par contre malheureusement pour quelqu'un qui veut faire un apprentissage il n'y a pas encore la possibilité d'avoir le statut et donc de pouvoir bénéficier d'aménagements donc il doit faire un apprentissage sans pouvoir recevoir les aides aux besoins spécifiques qu'il a donc c'est pratiquement lui mettre des bâtons supplémentaires dans les roues et lui rendre cet apprentissage-là très difficile pour ne pas dire impossible ensuite il y a également au niveau justement du transport c'est ce que tu avais déjà énoncé un gros problème au niveau de ceux qui ne peuvent malheureusement pas participer ou prendre tout simplement le transport public en commun parce que malheureusement le handicap est trop lourd pour pouvoir monter dans un bus ou dans un train ou tout simplement parce que peut-être le déplacement entre le domicile jusqu'au prochain arrêt est trop loin donc ça ne doit pas forcément être que le bus qui est un problème ou le train ou quoi que ce soit mais ça peut être tout simplement que la personne habite trop loin d'un prochain arrêt et ne peut pas se déplacer de manière autonome pour s'y rendre elle aurait théoriquement donc le droit ou du moins ça n'a jamais été trop un problème le droit d'un transport spécialisé malheureusement il y a maintenant deux ans et demi déjà pratiquement de ça que ce service a été réformé et que des nouvelles conditions ont été donc formulées par le ministère des transports à qui a le droit d'utiliser ces moyens de transport et qui ne les a pas ou ne les a plus et là effectivement on a constaté qu'un grand nombre de personnes qui travaillaient déjà pour certains depuis plus de 15 ans sur le marché ordinaire du travail et qui profitaient de ce type de service de transport spécialisé pour se rendre à leur travail qui se sont vus tout d'un coup sur le délai de à peine 5 jours donc retirer ce service et donc ça devait se débrouiller tout d'un coup pour pouvoir aller à leur travail ce qui pour beaucoup était vraiment un moment de grande panique parce qu'ils n'avaient absolument pas de solution pour pouvoir continuer de pouvoir se rendre à leur travail et avaient vraiment peur de perdre aussi leur travail donc là effectivement notre département a essayé en négociant avec le ministère des transports et aussi avec les employeurs des personnes qui étaient touchées directement et tout ça d'arriver à trouver des arrangements partiellement ça a été fait mais le problème en lui-même est toujours encore en cours c'est à dire que ça reste toujours encore problématique entre guillemets aussi ce qu'on constate c'est que le salarié handicapé en tant que tel s'il bénéficie d'aide comme par exemple de services de transport spécialisé c'est un petit peu considéré comme si ce salarié là n'avait pas la même valeur qu'un autre salarié parce que par exemple la comment dire d'arriver à l'heure à son travail ça ne semble pas du tout être important pour le ministère des transports c'est à dire que on réserve son bus pour être à l'heure à son travail et il y a tout simplement de manière vraiment répétée et fréquente que finalement on reçoit sa course avec 20 minutes une demi-heure de retard ce n'est vraiment rien de rare et si on signale ça donc au ministère des transports qui a un service en plus où on peut signaler les problèmes qu'on rencontre c'est vraiment pas vraiment pris au sérieux mais ça pose un vrai problème parce que les personnes qui travaillent qui sont embauchées ils ont évidemment la même obligation que n'importe quel autre collègue d'arriver à l'heure à leur poste de travail et en fonction de quel poste qu'ils occupent peut-être c'est même peut-être un poste clé ou dans le sens par exemple où ils font la réception ou ils doivent être à l'heure là pour pouvoir déjà simplement que l'entreprise soit prête quand les gens arrivent par exemple et c'est pas vraiment pris au sérieux c'est un petit peu comme si la personne salariée handicapée c'était une balade qu'elle va faire ce n'est pas maintenant très important qu'elle arrive à l'heure ou pas donc ça ce sont des choses qu'on constate après une autre chose qui est très très grave ça c'est au niveau aussi par exemple des aides financières qu'éventuellement une ADEME peut payer comme le RPGH ou par exemple aussi le Fonds National de Solidarité qui au fait paye concrètement le RPGH donc le RPGH c'est le revenu pour personnes gravement handicapées ce revenu on peut le recevoir sous plusieurs conditions ça peut être par exemple si on est à la recherche de longue date d'un travail qu'on n'a pas d'autres revenus ou pas le droit au chômage ou d'autres sources de revenus on peut recevoir ce RPGH ou alors pour des personnes aussi qui par exemple ne peuvent pas aller travailler du tout bon mais les personnes qui ne peuvent pas aller travailler du tout c'est pas là où ça pose un problème mais par exemple pour les personnes qui reçoivent ce RPGH comment on pourrait dire en attente trouver un emploi ils sont liés bien sûr à des conditions strictes qu'ils doivent remplir donc c'est à dire ils doivent être inscrits entre autres comme demandeurs d'emploi ils doivent se présenter à des convocations etc et là dans certains cas de handicap parce qu'il faut faire attention à l'handicap c'est quelque chose de très vaste il y a l'handicap physique pour dire maintenant juste 4 catégories mais dans ces 4 catégories il y a plein d'autres sous-catégories il y a l'handicap physique il y a l'handicap psychique il y a l'handicap sensoriel et puis l'handicap mental disons et donc dans le cadre justement handicap psychique il faut savoir que ce sont aussi beaucoup souvent des personnes qui ont du mal avec tout ce qui est autorité avec ce qui est les règles ce qui est de retenir vraiment les dates ou de rentrer des documents à temps par exemple quand on leur demande etc malgré tout bien sûr très souvent ces gens là reçoivent une aide aussi externe pour gérer leur vie et malgré tout le but est d'essayer de rendre chacun le plus autonome possible donc on laisse quand même aussi aux personnes où on pense qu'il y a possibilité de justement améliorer leur autonomie la possibilité d'aller vers ce chemin là et donc là par exemple on a maintenant de plus en plus de dossiers qui arrivent où le fonds national de solidarité envoie une convocation quelconque une demande quelconque à la personne et si la personne ne répond pas en déhant les 8 jours elle se voit coupée pénalité de son RPGH par exemple et même si alors après coup on essaie d'argumenter que cette situation là est clairement due à l'handicap que la personne tout simplement ne peut pas fonctionner comme ça et qu'elle n'avait peut-être pas justement là aussi son assistante sociale ou quoi que ce soit sous la main etc il n'y a rien à faire et ça met les personnes aussi très souvent dans des situations financières plus que précaires et c'est quelque chose qui ne devrait tout simplement pas être donc c'est clair qu'il faut responsabiliser les gens mais on ne peut pas comme ça les voilà ensuite encore un autre aspect c'est que j'ai parlé déjà à plusieurs reprises du fait des personnes qui étaient sur le premier marché du travail donc le marché ordinaire il faut savoir que pour beaucoup de personnes qui ont le statut de salarié handicapé il existe aussi ce qu'on appelle le marché du travail secondaire donc les ateliers avant appelés ateliers protégés aujourd'hui appelés ateliers d'inclusion alors ça sonne bien atelier d'inclusion mais il faut dire qu'en dehors du nom qui a changé dans la pratique il n'y a pas vraiment quelque chose qui a changé ça fonctionne toujours de la même façon et malheureusement c'est vraiment un monde du travail parallèle au monde du travail ordinaire où les personnes en sortent trop rarement ils arrivent trop rarement à quitter ce domaine du salarié protégé entre guillemets pour aller vers le marché ordinaire et là ce qui est un grave problème c'est que les personnes qui sont embauchées dans ces ateliers ils reçoivent le salaire minimum garantie non qualifié et ça ça va rester de la date où ils ont signé leur contrat de travail jusqu'à la date où ils le quittent c'est à dire qu'il n'y a aucune possibilité d'évolution de carrière il n'y a aucune évolution de salaire et nous avions d'ailleurs justement il y a maintenant à peine un mois de ça un entretien avec le ministère des travails et le ministère de la famille les deux ministères responsables du domaine de l'handicap pour leur parler de cette situation et qu'au fait c'était discriminatoire et eux nous ont dit clairement que la loi n'empêchait à aucun atelier protégé de donner plus s'il le voulait la garantie que les ateliers protégés ont c'est que l'état prend en charge 100% du salaire minimum garanti c'est à dire que les institutions ne payent rien au salaire de ces salariés handicapés font de la production avec quand même ces salariés handicapés et seraient libres de donner des augmentations ou des primes d'encouragement ou quoi que ce soit s'il le souhaiterait mais ça n'a pas l'air d'être le cas puisque justement on constate que c'est dans tous les ateliers malheureusement comme ça donc voilà il y a vraiment deux cas différents de discrimination dans un sens le côté plutôt structurel entre guillemets et puis les discriminations directes entre guillemets donc ouais bon merci Joël oui il y a plusieurs pistes là à suivre je dirais que bon c'est peut-être un peu oui mais il y a du pas sur la planche il y en a assez et on voit très bien qu'il y a aussi encore beaucoup de changements à apporter à la législation actuelle et donc ma prochaine question va à Michel donc notre législation en matière d'égalité de traitement de discrimination et de harcèlement discrimination hors harcèlement qui vont souvent de pair est principalement le fruit de la transposition de directifs et accords sociaux européens partiellement négociés entre nous et les autres partenaires sociaux donc est-ce que notre législation est suffisante à tes yeux est-ce que les mécanismes prévus sont efficients est-ce qu'elle aide vraiment à prévenir et remédier aux discriminations et au harcèlement ? Je pense que la réponse est assez claire après les témoignages qu'on a déjà entendus avec les collègues des secteurs et départements mais aussi au vu des chiffres de l'étude qui a été présentée c'est que non si on a des cas comme ça si on a des chiffres comme ça ça montre qu'il y a un problème et que les léviers légaux qui sont en place sont insuffisants ce qui est bien c'est qu'il existe des lois donc il semble y avoir quand même une vraie volonté du législateur de faire quelque chose mais dans la réalité concrète on constate que souvent ces textes sont bien pensés mais qu'ils restent en partie d'être mortes et il y a des raisons à ça et c'est ces raisons-là qu'il faut voir et analyser et qu'il faut y remédier une première chose c'est que pour y remédier il nous faut des chiffres et des statistiques et je pense que ça a été aussi dit avec l'étude parfois on les a mais il nous en manque aussi il faudrait vraiment avoir des chiffres concrets et comparables sur toutes les formes de discrimination qui existent malheureusement d'ailleurs le résultat de l'étude ne m'a pas vraiment surpris parce que c'est quelque chose qu'au niveau du département equality donc on traite surtout des questions égalité homme-femme on a constaté aussi qu'en l'année dernière on a fait un peu notre propre sondage qui n'avait pas vocation à être scientifique mais quand même je pense qu'il a une certaine représentativité et on a eu des résultats assez clairs dans notre sondage une femme sur deux quasiment s'est dite victime de harcèlement sur le lieu victime de sexisme sur le lieu de travail 19% ont même dit qu'elles étaient victimes de harcèlement donc c'est encore plus grave que le sexisme qui peut être structurel comme Joël a expliqué pour les discriminations où c'est vraiment plus des attaques par petites touches et plus difficile à prouver et ce qui est ressenti aussi c'est que ça a quand même eu des conséquences réelles pour les personnes qui étaient dans ces situations-là et qui ont témoigné vraiment de problèmes de physique ou mentaux qu'elles ont vécu par rapport à ces vécus-là donc le problème est réel les effets sont réels et le plus dramatique c'est qu'au niveau de ce qui se passe après c'est que déjà la plupart des personnes ont dit ne pas avoir informé leur employeur 92% ont dit je n'ai pas informé mon employeur c'est énorme et sur les personnes qui l'ont fait il n'y a qu'une très très petite partie 8% qui ont dit oui il y a des choses qui sont percées par la suite donc c'est là vraiment qu'on voit que par exemple dans le monde du travail il n'y a pas assez de levier il n'y a pas assez de moyens d'action et en plus il y a une vraie peur des personnes qui subissent des discriminations à prendre la parole et à témoigner et ça a une raison et la raison c'est que toute la charge de la preuve repose sur la personne discriminée donc déjà je fais le pas de dire je suis discriminée c'est un pas difficile il y a une barrière psychologique aussi dans notre société très productiviste très axée sur la réussite de se dire je suis discriminée et je vais porter plainte parce que c'est souvent aussi une image que les personnes n'ont pas d'elles-mêmes elles ne veulent pas dire qu'elles sont en situation de subordidiscrimination parce qu'elles ont l'impression que ça va être perçu comme faiblesse et c'est une peur réelle qui existe et qu'il faut aussi contrer et alors même si elles trouvent le courage de le faire elles ne se sentent pas soutenues et on l'a vu avec les cas aussi que Estelle a présentés mais aussi dans l'étude après il y a des personnes qui échouent aussi et ça c'est terrible non seulement je suis victime je prends tout mon courage je vais agir contre et après je suis désavouée alors que les faits étaient réels c'est une expérience horrible et ça montre qu'il y a du pain sur la planche et qu'il faut vraiment un meilleur encadrement et une meilleure loi et des meilleurs léviers pour aider ces personnes-là et que la responsabilité ne doit pas être sur l'individu mais qu'il faut vraiment des contraintes réelles au niveau législatif pourquoi est-ce que c'est la personne qui doit tout prouver par exemple en Islande au niveau de la discrimination salariale entre hommes et femmes là il y a vraiment un retournement de la situation dans la législation et la responsabilité a été mise sur l'entreprise qui doit elle prouver de façon générale qu'elle ne discrimine pas c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer je sais que si je dis ça il y a des fédérations patronales qui vont vendir mais pourquoi est-ce que ce ne seraient pas les entreprises qui devraient aussi montrer qu'elles ne discriminent pas pour quelque raison que ce soit c'est quand même une réflexion qu'on devrait avoir des discussions qu'on devrait avoir et je voudrais quand même aussi juste pointer encore quelque chose qui a été aussi brèvement mentionné dans l'étude le problème de ce qu'on appelle l'intersectionnalité c'est un mot un peu compliqué pour dire quelque chose d'assez facile le constat que les discriminations peuvent aussi être cumulées donc je peux être discriminée pour mes origines ethniques pour ma religion pour mon orientation sexuelle pour mon genre etc mais si une personne par exemple est une femme asiatique homosexuelle vivant avec un handicap on peut facilement imaginer que cette personne là va avec une forte probabilité subir des discriminations multiples et là c'est beaucoup plus grave et on a des cas aussi concrets il y a un cas il y a un an à peu près qui a été thématisé dans la presse d'une femme qui était réfugiée qui était victime de harcèlement sexuel et qui a porté plainte donc elle a fait ce qu'il faut elle a pris son courage elle a témoigné elle a porté plainte et qu'est-ce qui s'est passé ? on lui a pris son passeport et on l'a menacé d'expulsion donc heureusement elle s'était adressée aux bonnes structures il y a des structures qui se sont battues pour elle et ça a été annulé mais ça c'est un cas d'une personne qui était bien encadrée il y en a d'autres il n'y a pas toujours l'article dans la presse qui fait que ça va être résolu donc ça aussi c'est un problème spécifique qu'il ne faut jamais perdre de vue parce que là c'est encore beaucoup plus grave bon tu as en fait maintenant énuméré plusieurs choses tu as dit la charge de la preuve bon on sait bien que en ce qui concerne la législation contre le harcèlement sexuel là on a le renversement de la charge de la preuve et nous en tant qu'organisation pour femmes dans le temps quand cette loi est venue on était assez contents que ça existe bon il y a beaucoup de choses qui ont été dites si je me sens harcelée alors l'employeur doit prouver que je ne l'étais pas mais tout ça existe mais on sait aussi que cette loi il n'y a pas beaucoup de cas qui sont portés en justice donc mais je dirais que le renversement de la charge de la preuve aiderait peut-être déjà des gens qui étaient en justice où le juge a dit pas assez de preuve si l'autre côté doit prouver qu'il n'y a vraiment rien eu c'est autre chose bon mais je voulais encore pour terminer poser une question à toute la ronde bon monsieur Vach il a déjà dans ses conclusions donné quelques pistes qu'il a proposées est-ce que ces pistes nous conviennent en tant que syndicalistes est-ce qu'on en voit d'autres certaines ont déjà été énumérées par l'une ou l'autre mais on a discuté entre les portes déjà un peu qui veut prendre la parole pour donner encore une qui m'a semblé très bien oui je pense que pour revendir là où on a arrêté effectivement pour l'inversement de la charge de la preuve c'est quelque chose qu'en tant qu'OGBL on revendique pour le harcèlement moral où on revendique une véritable loi qui est claire qui est forte et qui vraiment aide les salariés et là il faut vraiment qu'il y ait ce même renversement de la charge de la preuve comme il existe pour le harcèlement sexuel après au niveau du département des femmes je vais juste revenir sur la question peut-être du délégué à l'égalité c'est une discussion qu'on a beaucoup parce que bon premièrement on trouve que le délégué à l'égalité c'est extrêmement important que ça existe et on trouve quand même qu'il faut encore le renforcer il a des missions c'est important mais souvent il a des 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 droits de proposition c'est bien mais on constate souvent au quotidien dans les entreprises qu'il y a des propositions qui sont faites mais l'employeur n'est pas intéressé et alors les moyens d'action sont très très restreints aussi au niveau de l'accès aux chiffres de la part du délégué à l'égalité entre hommes et femmes souvent il n'obtient pas ces chiffres et il y a une véritable barrière légale même parce qu'on dit RGPD on n'a pas le droit de communiquer quoi que ce soit alors comment prouver une discrimination si on n'a pas accès aux chiffres ça c'est un vrai problème de notre côté département des femmes on tient assez à se déléguer à l'égalité vraiment entre hommes et femmes parce qu'on a un peu peur qu'en élargissant à tout on va perdre ce volet là mais on trouve quand même qu'il faut un vrai moyen d'action pour les autres formes de discrimination et on constate que si la mission est un peu conférée à toute la délégation c'est un peu le phénomène tout le monde est responsable donc personne ne l'est vraiment parce que c'est l'autre qui va le faire donc je pense que ça pourrait être vraiment une piste de créer une nouvelle fonction au sein de la délégation pour vraiment adresser spécifiquement la question de la lutte contre les discriminations Quelqu'un d'autre ? Je vais vous passer le micro En fait je voulais rajouter certaines choses à ce qui a été dit pendant cette conférence d'une part c'est vrai que le CET réclame aussi beaucoup plus de moyens parce que le CET comme vous l'avez certainement lu dans les rapports d'activité qu'on publie tous les ans on est quasiment à la merci des parties adverses donc si quelqu'un décide de ne pas nous répondre quand il y a une réclamation de discrimination il ne répond pas en fait on n'a aucun pouvoir et donc il y a des projets qui sont en cours en fait pour donner plus de pouvoir au CET notamment de pouvoir rester en justice par exemple de pouvoir accompagner par exemple des salariés qui sont victimes d'une discrimination lorsque voilà on peut vraiment établir des preuves et de l'autre côté par rapport à ce qui vient d'être dit sur la transparence des entreprises voilà il va y avoir des directives de l'Union Européenne qui voilà qui sont en cours d'instance qui vont être proposées prochainement par la Commission Européenne en novembre sur le bon il y en a déjà une qui a été adoptée c'est la la directive sur les salaires minimaux minimum wage directive et puis une deuxième qui voilà qui elle va être présentée en novembre c'est une directive sur voilà la transparence des salaires donc là aussi les entreprises seront de plus en plus contraintes de publier leur organigramme et leur hiérarchie et les salaires qui vont avec donc il est vraiment possible de voir à ce moment là voilà quelles sont les différences de salaire entre hommes et femmes par exemple donc c'est cela que je voulais ajouter en fait merci Estelle vous voulez encore ajouter quelque chose oui moi ce que je voudrais rajouter c'est quelque chose qu'on n'a pas trop discuté c'est que quand les gens subissent quelque soit la forme de discrimination souvent les salariés se retrouvent donc en incapacité de travail donc ont des l'absentéisme important dans les entreprises puisqu'ils ne trouvent pas d'autres moyens pour pouvoir s'en sortir donc souvent ce qui se passe c'est que les gens par la suite se font licencier après les 26 semaines puisque il y a la législation qui le permet et une chose qui me revient souvent c'est que quand ils sont aussi convoqués par l'institution donc la CNS donc là aussi on rencontre d'énormes problèmes puisque quand les gens racontent leur situation la CNS les écoute dit je vous comprends je sais bien que vous êtes absent pour une raison mais à la fin le résultat c'est que les salariés entendent de la part du médecin écoutez si ça ne va pas vous savez changer d'emploi donc c'est quand même grave qu'une institution qui connaît en tout cas les cas puisque les gens sont en incapacité soit suite à un renseignement donc pour quelque chose de précis je me pose la question est-ce que ces institutions comme la CNS pourraient aussi faire une étude mais aussi trouver peut-être des moyens je sais que ce n'est pas à eux d'aller dire à l'employeur vous devez cesser ces formes mais il faudrait qu'on essaie de voir comment la CNS pourrait aussi aider les personnes au lieu de leur dire tout simplement d'aller trouver un travail ailleurs il faudrait déjà peut-être pas une médecine générale mais plutôt une médecine psychologique aussi là mais toi tu as voulu dire quelque chose encore David moi c'est juste le mot d'ordre de transparence salariale qui me fait réagir j'espère que tu voulais pas dire la même chose mais je pense qu'évidemment quand on parle de transparence salariale c'est aussi la question de la promotion des conventions collectives de la négociation collective parce que c'est là qu'on obtient une vraie transparence salariale hommes femmes mais aussi autres c'est aussi là qu'on peut intégrer des procédures contre le harcèlement plus ou moins exhaustives c'est aussi là qu'on peut imaginer tout un tas d'autres choses puisque comme on le sait à partir du moment où c'est plus favorable aux salariés que la loi on peut tout négocier dans le cadre d'une convention collective donc là aussi je pense qu'un des moyens pour avancer sur ce chemin c'est évidemment comme on le revendique toujours de promouvoir la négociation collective et les conventions collectives vous voulez encore ajouter quelque chose peut-être que si on parle de transparence beaucoup de choses ont été faites aussi à l'étranger il y a une une chose qui a été faite en France dans certaines entreprises dans le cadre du dialogue social c'est l'anonymisation des courriques lombides et qui sont envoyés à l'entreprise ce qui m'a positivement surpris parce que c'était une idée de dire voilà donc la personne qui envoie son CV le CV est anonymisé donc plus de photos plus de noms plus de nationalités plus de lieu de naissance où on voit seulement les compétences de la personne on regarde pas donc les effets qui pourraient être nocifs pour la personne due à la discrimination en interne seraient enlevés donc c'est vraiment des choses peut-être des petites choses qui pourraient être faites mais pour faire ces petites choses quand même il faudrait aussi un cadre légal beaucoup plus protecteur des personnes discriminées donc le changement de la charge de la preuve d'éclaircir vraiment ce phénomène dire voilà qu'il y ait des que ce soit plus protecteur plus qui attaque aussi les auteurs de ces actes donc qu'ils puissent protéger parce que là si on a ce cadre protecteur on peut faire beaucoup plus dans les entreprises si on aurait plus de co-gestion en tant que délégation du personnel on pourrait aussi discuter sur ces phénomènes là David l'a dit la convention collective est le moyen aussi par excellence de lutter contre les discriminations salariales parce que là on peut vraiment mettre des termes clairs quoique il y a aussi des effets qui sont faits par beaucoup d'entreprises donc les évaluations personnelles qui sont très subjectives et là à nouveau la discrimination peut revenir donc c'est pour ça qu'on se bat le plus possible contre cette forme de rémunération mais je pense que comme il a été dit donc ces conventions collectives plus de co-gestion que les délégués qu'ils soient maintenant les délégués à l'égalité qu'on puisse élargir leurs moyens d'action clair et net sans oublier l'égalité hommes et femmes mais vraiment qu'ils aient beaucoup plus de pouvoir la co-gestion autre je pense que ça pourrait avoir un effet bénéfique à cette problématique et en plus et là je reprends ce qui avait été dit de former les gens sensibiliser les gens aussi dans le monde du travail dans l'entreprise et c'est un rôle que la délégation du personnel pourrait prendre si on aurait cette co-gestion parce que si on pourrait dire nous on veut faire cela dans l'entreprise on veut que les gens soient formés à ce niveau là parce que comme vous le savez si on veut faire des plans de formation c'est au delà de 150 mais la plupart des sociétés au Luxembourg c'est des petites et moyennes entreprises qui n'ont pas cette possibilité de co-gestion donc le problème de la discrimination est un problème qui serait à la merci de l'employeur donc il y a plusieurs choses plusieurs petits éléments à changer et on pourrait avoir un contexte global de meilleure approche à cette problématique je voudrais revenir sur deux choses qui ont été dites voilà d'abord le curriculum vitae anonymisé il existe il a été fait dans le cadre de la collaboration de la charte justement des partenaires sociaux et entre autres le CGB UL INDR et le DTH le département des travailleurs handicapés le problème c'est juste que c'est en fait à la volonté du client c'est à dire que la personne qui s'inscrit à l'ADEME peut demander d'envoyer un CV donc anonymisé au lieu d'utiliser le CV normal ce qui fait qu'automatiquement il est stigmatisé parce que si le patron reçoit un tel CV il va se dire oh il y a du louche entre guillemets donc voilà est-ce que c'est juste pour les travailleurs handicapés ? reclacés travailleurs handicapés reclacés mais en fait n'importe qui peut le demander ce n'est pas restrictif le seul problème c'est comme je dis c'est qu'automatiquement ça fait une stigmatisation à moins que ce soit quelque chose qui serait généralisé tout simplement donc il faudrait que la loi soit changée ensuite je voulais juste profiter d'une chose c'est parce que tu l'as dit donc je vais le ressauter dessus sur le problème par exemple que ce soir tout était qu'en français et qu'il n'y avait pas de traduction et qu'automatiquement donc ça faisait un peu de l'exclusion malheureusement je veux dire que l'OGBL il a là aussi beaucoup de travail pas seulement au niveau maintenant de cette soirée si on a loupé le coche entre guillemets mais dans le domaine justement des personnes handicapées il faudrait que systématiquement quelqu'un qui a éventuellement le besoin d'une traduction au langage des signes puisse la demander donc ça ne veut pas dire qu'on doit automatiquement déjà embaucher quelqu'un et après le payer s'il n'y a personne dans la salle qui va en profiter mais la personne devrait avoir la possibilité qui est intéressée par un sujet de s'inscrire et dire j'ai besoin d'un interprète des signes et à ce moment là l'OGBL devrait faire le nécessaire pour qu'il y ait un interprète des signes ensuite aussi au niveau par exemple des publications on a de très bonnes publications sur beaucoup de domaines différents droit social droit du travail ça intéresse aussi beaucoup les personnes handicapées malheureusement justement pour les personnes qui ont éventuellement un problème d'apprentissage un léger handicap mental etc ce sont des textes qui sont très difficiles à comprendre et il existe ce qu'on appelle le langage simplifié donc on peut écrire des textes de telle façon que le contenu reste juste correct mais de manière à ce que tout le monde le comprenne donc si on veut c'est un peu comme de bons politiciens qui s'adressent à la foule où tout le monde comprend et puis les mauvais où on se dit qu'est-ce qu'il a dit au fait voilà donc ce serait aussi de faire attention aussi qu'on fasse plus d'efforts dans ce domaine là de s'ouvrir justement aussi aux besoins spécifiques des salariés qui ont des voilà des difficultés au niveau communication bon merci pour l'autocritique aussi parce que on se met toujours on se met en question oui et c'est bien comme ça on évolue donc en ce qui concerne le langage des signes c'est comme ça Gbert de Schraer je l'ai noté ça c'est simple pour ce qui en ce qui concerne le langage simplifié on a fait notre comment voter pour les élections sociales comme ça parce que c'est en fait la PEM qui nous a rédigé les textes déjà il y a presque 5 ans donc 4 ans donc ça on l'a fait mais je dirais et là je mets la balle dans ton camp le département des travailleurs handicapés est aux sources de tout cela parce que on doit avoir accès à des spécialistes pour le faire donc tu prends la première brochure qui t'intéresse le plus et tu nous demandes un devis et puis on va voir ok ok autre possibilité c'est qu'on forme quelqu'un moi je suis même prêt à faire cette formation pour apprendre à faire le bureau exécutif est présent il t'a entendu ok bon je dirais qu'on a terminé notre ronde on a beaucoup plus parlé qu'on avait imaginé je vous remercie bien j'espère que les pistes qu'on a maintenant énumérées nous restent en mémoire encore demain et qu'on va les prendre mais on se connait nous même on retient presque tout on est comme des éléphants bon ok bon merci je vous souhaite une très bonne soirée je remercie encore une fois le département des travailleurs des travailleurs handicapés mais aussi des travailleurs immigrés qu'on a pu avoir cette occasion de l'agriculture C'est parti.